Se faire recruter en tant que freelance, il y a un peu une espèce de dichotomie dans la phrase. Je suis freelance, je n'ai pas prévu de me faire recruter. Et pourtant, il y a des gens qui postulent dans le collectif. Parfois, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Il y a des trucs, ça fonctionne. Bon, tant que ça fonctionne, je ne vais pas commencer à me prendre la tête. 30% des travailleurs aux Etats-Unis sont indépendants. C'est globalement un shift qui s'est fait sur les 30 dernières années. Se faire fouetter par Jean-Mi dans un open space, plus personne n'en a envie. Aujourd'hui, c'est un talk inédit parce que c'est la première fois que Jordan va nous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec zéro salarié. Avant de te laisser avec le talk de Jordan, j'aimerais te parler du partenaire du jour qui est Unlimited. Unlimited, c'est la solution de financement qu'il te faut si tu n'as pas envie de donner un bout de ta boîte à des investisseurs ou bien si tu n'as pas envie de mettre ta maison, ta voiture et ton chien en cautions bancaires. Unlimited te permet d'avoir en moins de 48 heures les sous dont tu as besoin directement sur ton compte en banque pour financer ta croissance. Tu reçois l'argent, tu finances ta croissance et tu rembourses petit à petit. Tu sais déjà qu'on t'a négocié quelque chose de très sympa. Donc, si tu passes par notre lien dans la description, tu vas économiser quelques pourcents sur la commission de Unlimited. Merci à Sacha et Unlimited de nous faire confiance pour cet événement et pour ce talk. Je te laisse kiffer avec Jordan. Bon visionnage. On va parler de la base freelance, agence, collectif, les différents formats. Comment ça marche un collectif de freelance ? Pourquoi je pense que c'est le futur ? Et puis, je répondrai à vos questions. On est parti. La base freelance, agence, collectif. Alors, je vais vous partager un petit peu globalement, nous, ce qu'on observe dans les faits, sur les avantages et les inconvénients des différents formats, à savoir freelance, agence et collectif. Du coup, aujourd'hui, nous, sur notre marché, c'est le marché de la prestation de service. En fait, il faut se repositionner là-dessus. C'est le marché de la prestation de service. Donc, les boîtes qui viennent nous voir, les alternatives qu'elles ont, ça peut être le recrutement, mais bon, je vais mettre ça un peu de côté. Mais du coup, c'est faire appel à des freelances, faire appel à une agence ou du coup, considérer le collectif. Donc, nous, de notre côté, quand vous vivez le truc à l'intérieur, voilà un peu les différents avantages et inconvénients. En tant que freelance, l'avantage, alors, avantages et inconvénients, j'avais la flemme de rajouter la ligne qui manquait pour écrire avantages et inconvénients. Donc, avantages, c'est quand on est freelance, on a une liberté qui est, on ne va pas nous imposer nos clients. On va pouvoir les sélectionner. Et puis, par rapport à quand on est salarié, et notamment quand on sort de top startup, etc., on gagne mieux sa vie. C'est une réalité. C'est la plupart des gens qui font partie du collectif de bulldozers, ils ne veulent pas retourner salariés parce qu'ils ont un CV qui parle pour eux. Ils ont beaucoup de demandes et en fait, ils arrivent à mieux se payer. L'inconvénient, c'est qu'on est isolé. Et le deuxième truc, c'est qu'on ne peut pas scaler son activité. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul et puis voilà. Moi, je vous le dis parce que j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent en freelance après avoir été salarié, en se disant, bon, je vais pouvoir gagner en liberté, etc., etc. Mais il y a un moment donné, il y a quand même le questionnement de l'ambition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font partie de bulldozers qui, à un moment donné, soit... Alors, certains redeviennent salariés en tant que freelance parce qu'ils vont participer à un projet hyper ambitieux, etc. Soit ils vont, à un moment donné, forcément se poser la question de monter une boîte. Les freelance, vraiment, qui restent freelance, c'est un état d'esprit assez particulier. Et c'est, moi, généralement, ce que je dis, c'est les profils good life. C'est, franchement, me fais pas chier, je suis freelance, moi, je vis tranquille, je suis bien payé, etc., etc. Basta. OK ? Mais il y a une réalité, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui, à un moment donné, manquent un peu de cette ambition et d'arriver à faire grossir son activité parce que vendre son temps, à un moment donné, ça a des limites. L'agence, l'avantage, c'est que là, par contre, il y a la possibilité de scaler. Alors, scaler, on s'entend, c'est que j'ai la possibilité d'avoir une grosse agence. Il y a des agences, elles ont des centaines de salariés, etc., etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut avoir l'ambition de se dire, OK, moi, je vais avoir une boîte qui a pas mal de salariés, etc. L'autre avantage, du coup, c'est, encore une fois, l'inverse de l'isolement, j'ai une team. Je bosse avec une team, avec des gens et tout, et donc ça, c'est plutôt cool. En tant qu'entrepreneur, un des inconvénients, c'est, j'ai des charges fixes à payer, j'ai les salaires, etc., etc. Et donc, les mauvais mois, ils font mal. Quand il y a un mauvais mois, je le prends quand même en pleine face et il faut quand même que je paye les salaires, etc. Et donc, c'est quand même un peu lourd. L'autre partie, ça, c'est assez spécifique à certaines personnes, mais par exemple, c'était mon cas à moi, c'est pas envie de manager des gens, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a de moins en moins de personnes qui ont l'envie de manager, etc. Et donc, ça aussi, ça peut être un problème de, je sais pas manager, j'ai pas envie de manager, etc. Et puis, l'autre souci, c'est l'accès au talent. Alors là, je vais faire un point qui, je vais forcément faire une généralité. Je m'excuse dans cette généralité s'il y a des gens parmi vous qui gèrent des agences. Mais en fait, quand on fait appel à une agence, ce qu'on souhaite, c'est accéder à du talent, accéder à de la compétence qu'on n'a pas en interne. J'ai travaillé pour Germinal à une époque où Germinal était une agence, donc je peux en parler parce que je l'ai vu de l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que les talents, les top talents, ils vont pas bosser dans les agences parce qu'ils ont d'autres opportunités. Et des opportunités dans des top startups ou le freelancing, etc. Je vais pas aller me mettre dans une agence, subir une espèce de pression, me faire imposer des clients, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que, bah ouais, mais moi, je suis censé vendre des talents, donc comment je fais ? Et donc, en fait, la contrepartie, la solution à ça, c'est de créer des process vraiment, mais millimétrés qui font que je peux mettre un stagiaire dans l'affaire. S'il suit le guide, le process, etc., etc., c'est le 20-80, quoi. C'est, j'ai 20% des compétences, mais je suis capable d'obtenir 80% des résultats que le client, il souhaite obtenir. Le problème, c'est qu'il y a toujours des cas particuliers. Et donc, le client, il se retrouve face au stagiaire. No offense to the stagiaire. Et puis, en fait, le client, il dit, ouais, et là, du coup, dans mon cas, comment on fait et tout ? Putain, je sais pas. Et puis, du coup, quand je travaillais chez Germinal, typiquement, la réflexion que me faisaient certains clients, c'est, putain, faites chier, vous m'avez mis le stagiaire dans les pattes. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, et je vais y revenir dessus après. Il y a beaucoup de boîtes qui ont été déçues des agences et, du coup, qui cherchent des alternatives aux agences. Et enfin, il y a le collectif. Donc, le collectif, c'est un peu un espèce de mix. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'en faisant partie d'un collectif, je conserve ma liberté. Je suis freelance. C'est-à-dire que moi, en tant que cofondateur de collectif, je vais pas imposer un client à quelqu'un. Je vais lui dire, tiens, est-ce que ça t'intéresse de prendre ce client ? Ben non, Jordan, je suis désolé, en fait, ça m'intéresse pas. Non, je suis désolé, je suis en vacances. Non, je suis désolé. Ben, ok. Donc, je peux garder ma liberté. Je peux garder mon niveau de revenu élevé. Parce que, du coup, aujourd'hui, les personnes qui font partie du collectif, ils imposent, en quelque sorte, leur budget. Voilà, mon TJM, etc. Ça permet de scaler. Donc, je peux accéder à plus de projets, etc. Je sors de l'isolement, je travaille en équipe. Et, ben, j'ai accès aux talents. Aujourd'hui, nous, on se rend bien compte que les personnes qui sortent des top startups qui veulent se mettre en freelance, etc., et ben, ils se retrouvent dans une situation où, allez me trouver mes clients, etc., c'est un peu chiant. Ben, je vais faire appel à Bulldozer. Je vais chercher à m'intégrer dans Bulldozer. En fait, Bulldozer a amené mes clients. C'est quand même canon, quoi. Et juste pour vous dire, nous, là, typiquement, il y a deux semaines, il y a, je sais pas si vous voyez, la Startup Sunday. Top Startup, ils ont enlevé, je crois, plus de 100 millions, etc., etc. Il y a deux semaines, postule dans Bulldozer l'ancien CMO de Sunday qui vient de partir il y a genre deux mois en arrière. Et moi, je vois son profil, qui s'appelle Antoine, et je me dis, ah, mais d'accord, OK. Donc, lui, il quitte son job de CMO, et il postule, postulez, on se comprend, chez Bulldozer. Et en fait, on voit bien que, lui, pour qu'une boîte le recrute, il va falloir galérer. Et nous, en fait, il vient, il postule en mode, ouais, les gars, moi, ça me chaufferait de bosser un peu avec vous, de faire quelques missions, et tout. Et franchement, c'est quand même un vrai plus. Et on n'a pas eu besoin de se battre pour l'avoir, parce qu'en fait, on trouve un commun accord, et voilà. Par contre, les aspects négatifs, c'est un peu un nouveau modèle. Donc, nous, on se prend pas mal les pieds dans le tapis sur de l'organisationnel, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le playbook du collectif, quoi. Et puis, ça demande quand même de faire un peu de management. C'est un management qui se veut un peu allégé, mais quand même. Et quand j'entends management allégé, c'est que, par exemple, on n'a pas besoin de faire des plans de carrière avec les gens. C'est un vrai sujet. Mais du coup, on n'a pas besoin de faire l'entretien annuel. On n'a pas besoin de faire ces choses-là. Mais ça demande quand même un petit peu d'organisation. Et donc, pour parler un petit peu de mon expérience de Bulldozer, moi, je me suis lancé en freelance. Et ça, ça m'a posé problème, quoi. C'est-à-dire que moi, je voulais entreprendre. Je voulais monter une boîte, faire grossir un truc, bosser avec des gens, etc., etc. Hors de question de monter une agence. Je l'avais déjà vécu, recrutement et tout, machin, c'était un enfer. Et en fait, le modèle du collectif, on s'est dit, franchement, viens, on teste, en fait. Y'a moyen que ce soit cool. Et bon, je ne regrette absolument pas. Et aujourd'hui, ouais, c'est ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, maintenant, je passe tout mon temps à développer le collectif, etc. Donc, voilà. Maintenant, comment ça marche de l'intérieur ? Comment ça se structure un collectif ? Parmi vous, il y en a, je pense, qui sont peut-être là parce qu'ils ont l'envie de créer un collectif et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a un peu trois phases. Nous, on est au tout début. Alors, mince, c'est pas 1 to 100, c'est 10. Moi, je me suis trompé, c'est pas grave. Nous, on est au tout début de là. On est 12. OK. Mais en gros, 0 to 1, c'est un peu début de boîte, quoi. On est plusieurs freelances, on se met ensemble. On fait à la fois de la génération de leads, à la fois on fait du closing, à la fois machin. Donc, en fait, nous, au début, on avait chacun un peu notre bise. On faisait un peu chacun notre activité de freelance. Et puis, il y avait, je ne sais pas, Stan qui m'appelait, qui disait, ah ouais, j'ai eu un lead. Là, je l'ai closé. Il faudrait qu'on arrive à lui faire une mission, machin. Et puis, voilà. Et puis, après, c'était moi qui les appelais. Ah ouais, là, j'ai eu un lead. Je l'ai closé. Je pense que ça pourrait être cool qu'on fasse le truc en commun. Et puis, voilà. On fait un peu comme on peut. Et puis, voilà, ça marche. Donc, c'est pour ça que c'est plus l'aspect. Et généralement, j'ai mis entre potes, c'est pas un hasard. C'est vraiment pour dire, généralement, quand on commence à créer un collectif, c'est avec des freelances qu'on connaît, quoi. Donc, c'est des potes à nous. On a déjà bossé avec eux. Même si c'est des collègues, on s'entend, quoi. Et puis, du coup, on s'occupe un peu de tout. Après, il y a 1 to 10. Et là, on commence à structurer la partie sales et marketing. Donc, nous, c'est vraiment ce qui s'est passé. À un moment donné, avec la croissance, moi, j'étais dédié au rôle de sales et marketing. Je faisais que ça. Je génère des leads, je close des leads, etc. Parce qu'en fait, ça représente un temps plein. Et donc, nous, au début, on a regardé, OK, qui est la personne qui génère le plus de leads ? Qui est la personne qui en close le plus ? C'était moi. Bon, du coup, c'est moi qui vais jouer ce rôle. Et donc, j'ai pris ce rôle-là. Et après, derrière, c'est le fonctionnement un peu classique. On crée des équipes, etc. Donc, ça, c'est un peu le premier élément. Et puis ensuite, là, on commence à rentrer dans ce que moi, j'appelle du middle management. Mais on s'entend. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a des fonctions support chez Bulldozer. C'est-à-dire, il y a des personnes qui s'occupent de l'admin. Il y a une personne dédiée aux sales. Moi, je suis dédié sur la partie marketing. On a un avocat, on a des choses comme ça, quoi. Et c'est des trucs typiques d'une structure de société déjà un petit peu établie, etc. Alors, middle management, c'est pas tout à fait le bon terme. Mais nous, on sent qu'on est à ça de vraiment avoir des middle managers. C'est-à-dire des personnes qui vont s'occuper de la partie chef de projet, etc. Et la particularité, et ça, je crois que je reviens dessus plus tard. Nous, on est en train de se dire qu'on est en train de toucher du doigt aussi un petit peu le modèle, la limite du modèle de collectif. Et peut-être qu'on va devoir prendre des salariés, mais sur des fonctions support. Pourquoi ? Parce que des freelances qui jouent ces rôles-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver un freelance, je ne sais pas, qui fait... Bien évidemment que je n'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Il y a des rôles très spécifiques où on se dit « Mais c'est un métier qui n'existe pas en freelance, quoi. C'est un métier qui n'existe que dans le salariat. » Et en fait, ça demande un temps plein. Et donc, comment on va faire ? Ça demande peut-être de recruter. On n'y est pas encore. On n'a toujours pas de salariés. Mais, et ça, c'est un point hyper important, c'est « Moi, je n'ai pas de religion sur le sujet. » C'est-à-dire que là, je vous présente le modèle de collectif parce que c'est ce que je vis depuis plus d'un an. Mais mon objectif, c'est d'arriver à faire grossir ça parce que je pense que vraiment le modèle de collectif sur de la prestation auprès des clients, le fait d'accéder à des talents, etc., etc. Le modèle de collectif, il résout des problèmes. Mais il y a un moment donné, dans le fait de faire grossir ce business-là, s'il faut des fonctions support salarié, ça ne me pose pas de problème. Si ça me permet de répondre aux besoins de mes clients de la meilleure des manières possibles, je n'ai pas commencé à m'embrouiller, à vraiment être là en mode « Non, non, moi, je suis un collectif, pas de salarié. » Donc, voilà. Là, sur cette zone-là, je pense qu'il y a un peu modèle de collectif, on commence un peu à toucher aux limites. Nous, on n'y est pas encore. Je vous ai dit, là, je pense qu'on est à 12. Donc, voilà. C'est vraiment le tout début. Et donc, oui, il y a un truc, c'est qu'à partir de là, on recommence à faire du management. Vous voyez le truc, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, c'est ce qu'on cherchait à éviter, le management. Là, on se met un petit peu en fer. On se met un petit peu en fer. Donc, c'est chiant, mais il faut accepter ça. Et encore une fois, il faut être au clair sur ses intentions, ses objectifs, ses ambitions. Donc, exemple de bulldozer. Donc, au début, c'était en guérant moi plus quelques freelances. On était ensemble, voilà, comme je vous disais. Ensuite, moi, je gère les sales en guérant la structuration des missions. Et puis là, aujourd'hui, du coup, en fonction support, on a une personne dédiée au marketing, une personne dédiée aux sales, une personne dédiée aux opérations, une personne dédiée au project management des missions. Donc, c'est ça que j'appelle les fonctions support. Et puis, bien évidemment, après, il y a toutes les personnes qui sont en train de taffer avec les clients. Alors, point important sur comment se gèrent le recrutement et les rémunérations dans un modèle de collectif. Alors, recrutement, je vais vous expliquer, nous, comment on a fait. Je sais que c'est très différent pour plein de collectifs, mais je vais vous parler de nous, ce qu'on a fait. Donc, en gros, nous, au début, vu qu'on était que des personnes, on se connaissait, on était entre potes, entre guillemets, encore une fois, on a fonctionné exclusivement par cooptation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec une phrase qui dit « Les Aplayers attirent les Aplayers et les Bplayers attirent les Cplayers ». C'est un truc dans le recrutement, globalement. En fait, moi, à partir du moment où je considère que je travaille avec des Aplayers, si cette personne-là, elle me recommande quelqu'un et elle me dit « Ah, j'ai la personne qu'il faut pour cette mission, je vais faire confiance. » Parce que je sais que c'est quelqu'un qui va m'amener un Aplayer. Donc, au début, c'est exactement cette confiance-là dans laquelle on a été, de se dire « Ah, il nous faut quelqu'un sur cette mission, etc. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui... » Et puis « Ah oui, moi, c'est bon, j'ai la personne qu'il faut, je lui passe un coup de fil, je vais lui demander si elle a de la dispo, etc. » Et donc, au début, ça fonctionne comme ça. Mais, il y a un moment donné où, avec un peu la croissance, les clients, etc., on s'est dit « On va quand même laisser une porte d'entrée à des personnes qui peuvent postuler. » Donc, sur le site de Bulldozer, aujourd'hui, il y a la possibilité de postuler, en fait. Il y a un petit formulaire, etc., qui va un peu évoluer au fur et à mesure du temps, mais j'adresse ce point après. Et en fait, nous, on a la personne en charge des opérations, c'est la personne qui staffe les missions et qui est en charge de créer les équipes. Et donc, c'est cette personne qui fait le filtre, elle reçoit les candidatures, elle fait passer des entretiens, etc., comme du recrutement un peu classique. Et ça, c'est limite. On est un peu en train d'itérer sur le modèle, mais aujourd'hui, on fonctionne de cette façon-là. Et comme je vous disais, dernièrement, on a vu Antoine, ancien CMO de Sunday qui postule. Je veux dire, on l'a vu passer, on a dit, on a sorti notre téléphone « Yo, Antoine, bienvenue ! » Il n'y a pas vraiment de process, etc. Ça viendra peut-être. Mais se faire recruter en tant que freelance, il y a un peu une espèce de dichotomie dans la phrase. C'est-à-dire que je suis freelance, je n'ai pas prévu de me faire recruter. Et pourtant, il y a des gens qui postulent dans le collectif. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un espèce de flou qui fait qu'on n'a pas encore très bien cerné la meilleure manière de gérer cette partie-là. Et enfin, rémunération. Donc là, on s'est beaucoup cassé les dents. Je vais vous donner un conseil. problématique. Et nous, on était en train de se dire « Ok, donc on va leur faire... On va leur mettre Benoît et puis on va leur mettre Anna et puis on va leur mettre machin. » Et puis du coup, j'appelais Benoît, je lui disais « Attends, tu penses que là, pour le besoin, il y a besoin de combien de jours ? Attends, et toi, ton TGM, il est de combien déjà ? Ah ouais, ok, d'accord. Et puis Anna, ah ouais, mais... » Et du coup, le truc, c'est quand je me retrouvais devant le prospect que je faisais la propale, le prospect, il me disait « Mais alors, attendez, mais pourquoi vous avez mis trois jours là ? Et pourquoi vous avez mis deux jours là ? Et pourquoi machin ? » Et en fait, c'était interminable. Interminable. C'était un enfer. Et du coup, on passait énormément de temps là-dessus pour qu'au final, parfois, ça ne close pas, ils ne comprennent pas, machin, bref. Donc en fait, c'est assez difficile parce que freelance, etc., etc., mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est packager des offres. C'est-à-dire, nous, on a une offre qu'on a appelée la mission commando. La mission commando, c'est quoi ? C'est 12 semaines d'accompagnement et dans ces 12 semaines d'accompagnement, il y a tant de design, tant de machin, tant de trucs qui répond hyper bien à un besoin hyper précis. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'appelle un designer ou une designeuse pour travailler sur une mission, je lui dis « Yo, j'ai besoin d'un designer pour la mission commando. Est-ce que tu es dispo ? » Et vu que tous les membres du collectif ont été formés sur les offres, comment on avait packagé les choses, etc., etc., la personne, quand je l'appelle et que je lui dis « J'ai besoin d'un designer pour de la mission commando. Est-ce que tu es dispo ? » La personne, elle sait exactement ce que j'attends d'elle. Elle sait exactement combien de temps elle va devoir travailler, etc., etc. Le truc est packagé. Et en fait, moi, vis-à-vis de mes prospects, c'est hyper simple. Le truc est packagé, etc. Et donc ensuite, c'est « Voilà le budget de la mission. C'est à prendre ou à laisser. » Et donc, ce qui se passe aussi, c'est au début, moi, il y avait des freelancers qui me disaient « Ouais, alors j'ai un peu dépassé sur cette mission. Comment ça se passe ? » Je dis « Putain, je fais un peu chier. On avait prévu un budget. Voilà. Et puis, j'avais le cas inverse. Alors, ouais, j'ai un peu moins taffé sur cette mission. Du coup, on fait comment ? » Et du coup, maintenant, les règles, elles sont simples. C'est si ça dépasse, c'est ta responsabilité. On t'a donné un temps, tu sais exactement, etc., etc. Donc, quand on est freelance, on est quand même entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, des fois, on se rate. On pensait qu'on allait faire le truc en temps et en heure. Et puis, des fois, ça dépasse un petit peu. Et puis, on ne va pas dire aux clients « Ah ouais, mais déso, j'ai un peu dépassé » et tout machin. Your problème. Et donc, là, c'est un peu ce cas. Mais à l'inverse, si tu as fait ça en moins de temps, good for you. Tu as augmenté ton TGM. Cool. Et donc, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a packagé les missions, les membres du collectif, ils savent tellement ce qu'on attend d'eux qu'ils ont créé des process autour de ce qu'on attend d'eux. Et du coup, aujourd'hui, sur la première mission, ce qu'ils mettaient trois jours à faire, aujourd'hui, ils en mettent deux parce qu'ils ont créé des process, des automations, ils ont templatisé, etc. Et du coup, en fait, le truc, c'est la première mission, elle n'est pas forcément rentable, mais après, dans le temps, elle le devient énormément. Donc, c'est ça aussi, encore une fois, les avantages de packager, etc. Je vous ai parlé des fonctions support. Donc, les fonctions support, on ne les fait pas payer au TGM, etc. Donc, nous, en fait, le fonctionnement qu'on a trouvé, c'est qu'on fonctionne un peu au système de commission par mission. C'est-à-dire que quand on vend une mission, donc, admettons, je vous donne des chiffres un peu fictifs, mais, ok, je vais, la mission, la production, elle va coûter 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, on va se dire, ok, le sales, il faut qu'il se prenne une com. Donc, le sales, il va se prendre une com de, je ne sais pas, 10%. Ok, donc, on rajoute 1 000 euros. Puis après, les fonctions support, globalement, sur une mission, ça représente 3 jours de taf, un TGM de 500 euros, on va rajouter 1 500 euros, etc. Et du coup, à la fin, ça nous fait, ok, notre offre, elle coûte 15 000 euros. Et dans ces 15 000 euros, il y a 10 000 euros qui revient à la prod, il y a 1 000 euros qui revient aux sales, il y a 1 500 qui revient à machin, il y a etc. Et du coup, moi, quand je me retrouve face au prospect, je lui dis, la mission, elle coûte 15 000. Après, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a exactement le détail de fonctions support, blablabla. Mais du coup, aujourd'hui, nous, c'est le fonctionnement qu'on a trouvé et on pense que c'est le plus efficace. Structuration juridique. Aujourd'hui, on n'a pas de société Bulldozer, elle est en cours de création. Donc, pareil, je vais vous partager notre expérience. En fait, la société Bulldozer, c'est ma société perso, en fait, aujourd'hui. Parce qu'au début, vu que c'est moi qui faisais les sales, quand on me demandait un devis, je n'avais pas commencé à me prendre la tête à demander les devis de tout le monde et tout machin. Donc, je faisais un devis de 15 000 euros et puis si le devis, il était signé, je disais à tout le monde, allez, envoyez-moi vos devis, je vous les signe et puis machin. Et puis du coup, c'est moi qui envoyais la facture au client. Puis comme ça, le client, il avait un seul devis, une seule facture, etc. Puis moi, après, à tout le monde, je disais à la fin de la mission, pensez à m'envoyer votre facture et c'est moi qui payais. Ce truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait 150k de CA par mois et je fais toujours ça. Donc, c'est chiant, très très chiant. Et donc, moi, il y a un moment donné où j'ai dit, je vais arrêter de faire ça, en fait. Donc, on crée une société Bulldozer justement pour pouvoir régler notamment ce genre de situation-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure précise. Ce qu'on veut, nous, les réflexions, elles sont assez basiques, c'est qu'on veut faciliter la vie de nos clients. Donc, on ne veut pas qu'ils aient à payer 10 factures, à signer 10 devis, etc. Signent un devis, payent une facture, basta. Et après, on gère entre nous. On gère entre nous et puis voilà. Ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas de contrat entre les membres, on n'a pas ces choses-là. C'est vraiment, on est en mode, c'est un peu à l'arrache. Mais c'est à l'arrache, ça fait quand même du bise. Donc, comme quoi, parfois, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Il y a des trucs, ça fonctionne. Bon, tant que ça fonctionne, je ne vais pas commencer à me prendre la tête, quoi. Donc, voilà. Mais, du coup, niveau structuration juridique, je n'ai pas vraiment de solution à vous donner. Faites au mieux. C'est juste ça, en fait. Juste faites au mieux. Et d'ailleurs, je reviens juste là-dessus, une solution qui peut s'offrir à vous, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la plateforme Collective Work. A priori, si vous êtes ici, vous êtes venu pour un sujet collectif, etc., vous avez peut-être déjà entendu parler de Collective Work. Justement, Collective Work, ils essayent un peu de régler ce problème de la structuration juridique et de comment ça va se gérer au niveau des factures, etc., etc. Parce qu'en gros, eux, ils ont créé un outil et cet outil permet d'envoyer une seule facture, un seul devis, une seule facture, etc., etc. Et en fait, tous les freelancers vont venir pluguer leurs factures, leurs devis, etc. sur cette espèce de plateforme. Et une fois que la mission, elle a été payée, en fait, c'est Collective qui récolte le paiement. Une fois qu'ils ont le paiement, boum, ils payent les factures de tout le monde et ils prennent leur commission au passage et ils se rémunèrent comme ça. Mais du coup, c'est un outil qui permet ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que le client signe un devis et une facture avec Collective au nom de votre collectif, si vous créez un collectif. Et du coup, vous, après, vous pouvez très bien être en micro-entreprise, en SASU, en machin, on s'en fout. Juste, voilà, Collective va venir payer vos factures et puis c'est réglé. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qui n'ont pas la même ambition que nous, etc., mais qui font quand même beaucoup de chiffres. Et en fait, comment on va se structurer, machin, déjà, allez sur Collective et en fait, ça va déjà régler une grosse partie de vos problèmes. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Trois, vision, pourquoi je pense que ce truc, c'est le futur. Là, c'est un peu vision macro, mais je vous partage quand même pourquoi moi, je pense que c'est le bon play, en fait, notamment quand on fait de la prestation de service, d'envisager le collectif. Déjà, c'est, on observe une transformation du marché, du travail, où il y a de plus en plus d'indépendants. Je vous donne un chiffre. Ça me fait bizarre de donner des chiffres de marché un peu comme ça, j'ai l'impression d'être McKinsey. 30% des travailleurs aux Etats-Unis sont indépendants. C'est globalement un shift qui s'est fait sur les 30 dernières années. Donc, ça fait beaucoup de monde. En France, c'est pas encore ça, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va arriver. Notamment parce que se faire fouetter par Jean-Mi dans un open space, plus personne n'en a envie. Et donc, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui vont se tourner vers le freelancing et parce que liberté, je... Enfin, c'est vraiment, je choisis mon salaire. Je n'ai pas à négocier mon salaire. Je vous donne une anecdote. J'ai quelqu'un du collectif qui, une fois, est venu me voir et m'a dit « Ouais, franchement, sur cette mission, je pense que j'aurais pu être payé plus. Et donc, pour les prochaines fois, comment on fait ? » Je dis « Bah, t'augmentes ton TGM, viens pas me prendre la tête, en fait, c'est ton business. C'est tout. » Et en fait, c'est ça la réalité du truc. C'est « Tu veux gagner plus d'argent ? Bah, augmente ton TGM. C'est pas mon problème. » Par contre, la contrepartie, c'est que peut-être que je l'accepterai pas ton TGM. Mais c'est la vie. T'es indépendant, t'es adulte, tu fais tes choix. Basta. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être intéressés par ce truc-là. Et donc, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser au freelancing, etc., forcément, de moins en moins de talent à recruter, de plus en plus de freelances avec lesquelles bosser. Mais quand je veux une combinaison de freelances, quand je veux pas une seule personne, quand j'ai besoin d'une équipe, du coup, comment je fais ? Etc. Je pense qu'il y a vraiment un shift qui va se faire vers les collectifs de plus en plus. J'en parlais un peu en intro, c'est les clients déçus par les agences. « Vous m'avez mis le stagiaire dans les pattes. » Ça, vraiment, quand je bossais chez Germinal, je l'ai souvent entendu. Ce qui fait mal, c'est que c'était pas des stagiaires. Là, ça fait mal. D'ailleurs, j'espère que jamais un client a dit ça de moi. Je suis en train de réaliser qu'ils ont peut-être... Enfin bref. Mais, ouais, il y a vraiment ce truc de « J'ai bien compris qu'en face de moi, j'avais pas un expert. » J'ai bien compris. Donc aujourd'hui, pour moi, les agences qui cartonnent, c'est les agences qui sont spécialisées. Et je vous donne un exemple parce que je l'aime beaucoup. C'est Kouda qui est avec Théo. C'est une agence social ads e-commerce. C'est-à-dire qu'en face, vous avez des gens qui maîtrisent les social ads en e-commerce. Voilà. Et donc, le truc, c'est que vous pouvez former des salariés à devenir experts social ads e-commerce. Ça, quand vous faites le même métier que nous, bulldozers, à savoir, on fait du growth de manière hyper généraliste, on travaille aussi bien sur de l'app mobile, du B2B, de l'e-commerce, du machin, du truc, ce qui se passe, c'est que si vous passez par une agence, en face de vous, vous avez des gens qui sont généralistes parce qu'un coup, ils bossent sur une app, un coup, ils bossent sur un e-commerce, un coup, ils bossent sans B2B, etc. Donc, ils développent pas de vraie expertise. Et donc, forcément, en face de vous, vous aurez des gens qui ne sont pas aussi experts que si vous passiez par un collectif ou par des agents spécialisés. Et donc, c'est en ça que le collectif, du coup, ça permet vraiment de combiner, encore une fois, ce meilleur des deux mondes. Entrepreneuriat libre, ce que je veux dire par là, c'est, moi, aujourd'hui, je me considère comme entrepreneur parce que je suis le cofondateur de Bulldozer, etc. Mais je vais vous donner un cas de figure. Si demain, en fait, je décide de dire, tu sais quoi, en fait, Bulldozer fuck, j'ai envie de faire complètement autre chose, j'ai envie de me barrer et j'ai envie de faire un truc rien à voir. Cette prise de décision, elle n'a aucun impact sur le business. Aucun. Si demain, j'étais gérant d'une agence, que j'avais des salariés, que j'étais le CEO, etc. Moi, en tant que CEO, je prends la décision. Vous savez quoi, en fait, j'en ai marre de ce business, je me casse le business. Il y a une forte probabilité qu'en fait, il meure parce qu'il y a quand même une énorme, ce système de hiérarchie, etc. Il est quand même vraiment présent. Et l'avantage de ce côté entrepreneuriat libre, c'est, nous, ça nous arrive, il y a des personnes du collectif. Les deux premiers mois, ça nous est arrivé, deux personnes qui nous ont dit « Ouais, en fait, je me suis trouvé un CDI, en fait, freelance, ça me saoule. Bah, tu sais quoi, bravo, cool, fin. » Et il n'y a pas de période, il n'y a pas les trois mois de préavis, de machin, c'est juste « Bon, il a pris sa décision, et next, quoi. » Et je trouve que cette liberté-là, beaucoup de personnes la recherchent, en fait, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est le futur. Unpopular opinion. En fait, quand on est dans un collectif de beaucoup plus bosser que des adultes, notamment sur le fait que chacun ait honneur de son propre business, de ses propres décisions, etc., et assume pleinement les conséquences de ses décisions. Je vous redonne l'exemple de tout à l'heure. « Ouais, Jordan, en fait, j'aimerais bien te payer plus sur la prochaine mission, comment ça se passe ? » Bah, t'augmentes ton TGM. Voilà. Et t'assumes. Si t'es trop cher pour la mission, pour le client, etc., et que du coup, je peux pas te staffer sur la prochaine mission, t'assumes. Fin. Là où, moi, et c'est notamment ce que je n'aime pas dans le management, c'est les discussions de « Oui, j'aimerais bien une augmente, et machin, et nanana. » Et en fait, ces discussions-là, moi, je veux pas les avoir. Et je veux juste pouvoir dire aux gens « Tu veux une augmentation ? Bah, augmente-toi. Assume les conséquences de cette augmentation parce qu'il y a une réalité économique derrière qui est « Le client, il a un certain budget, blablabla. » Et puis voilà. Et « Ouais, en fait, Jordan, tu sais quoi ? Cette mission, elle me plaît pas, je la veux pas. » Ok. En fait, j'ai vraiment personnellement l'impression de travailler avec des gens qui sont complètement honneurs de leur vie et ça fait du bien. Et voilà. Je sais, c'est unpopular opinion et c'est un peu méchant de le dire de cette façon-là, mais il n'empêche que moi, c'est vraiment un truc qui me drive au quotidien, c'est de me dire « Bah, en fait, voilà. Quand il y a un espèce de conflit, on s'entend sur conflit, mais quand il y a un espèce de truc qui va pas et tout, chacun prend des décisions, en à mes consciences, il n'y a pas de « Oui, mais en fait, machin. » Il n'y a pas de politique, en fait, je pense que c'est vraiment ça le sujet, il n'y a pas de politique. En fait, je gère ma life, basta. En revanche, il y a quelques questions en suspens sur le modèle de collectif que j'ai notées. À quel point ça scale ? Je l'ai mentionné, on pense qu'il y a peut-être besoin à certains moments d'avoir des salariés sur certaines fonctions. C'est une question en suspens, on se la pose, voilà. Encore une fois, pas de religion sur le sujet de notre côté. Il y en a, ils vont se dire « Non, non, nous, on veut absolument rester que des indépendants et tout. » Ok, nous, on veut grossir. Middle management en freelance, comment ça marche, etc. Est-ce que... Comment ça fonctionne ? Et puis, après, il y a des sujets aussi légaux de requalification en contrat de travail, machin. Bon, c'est des questions aussi qu'on se pose. Revente, est-ce que ça se rachète un collectif ? Alors, nous, on a eu l'expérience en novembre, on s'est fait approcher par une boîte étrangère qui rachète des agences grosses en France. Ils nous ont approchés parce qu'ils ont cru qu'on était une agence grosses et franchement, je les comprends. Et en fait, il y a un moment donné où dans la discussion, ils nous approchent et on parle de millions d'euros quand même. Donc, nous, on était en mode « Ok, on va commencer à discuter. » Et puis, en fait, ils ont dit « Oui, du coup, il faudra valoriser l'asset de la team, etc. » On leur a dit « Mais il n'y a pas de team, en fait. » Comment ça, il n'y a pas de team ? « Bah oui, c'est le concept, en fait. C'est un collectif de freelance. » Et puis « Ah, ok, on va en discuter en interne. » Et puis ils sont revenus en disant « Écoutez, ça a l'air d'être un peu le bazar ce truc donc on ne va pas avancer. » Et en fait, c'est juste que c'est tellement nouveau, etc. que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'un jour, moi, ma croyance, c'est qu'un jour, un collectif vaudra quelque chose parce qu'il y aura des assets autres que les compétences qui ont été créées, une expérience client, une brand, etc. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup la brande, notamment. Et un jour, ça vaudra peut-être quelque chose. Aujourd'hui, vu que tout le monde est attaché mais en même temps détaché du collectif, comment est-ce qu'on crée une culture d'un collectif ? Comment on crée une culture interne ? Comment on crée le sentiment d'appartenance ? Comment, etc., etc. ? Parce que la réalité, c'est que chacun est en train de gérer son propre business perso là où, effectivement, quand on est une entreprise avec des salariés, tout le monde est en train de faire croître le business qu'on a en commun. Là, tout le monde est en train de gérer son propre business, à ses clients à côté de Bulldozer, etc., etc. Donc, en fait, c'est un espèce de truc bâtard où est-ce qu'il y a de l'appartenance ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est vraiment un gros débat qu'on a en interne. On essaye de craquer le truc mais c'est un gros sujet et notamment parce que on a envie que les gens y kiffent, en fait. On a envie que les gens y kiffent et donc comment est-ce qu'on peut faire kiffer tout le monde ? Et un point que j'ai noté aussi, c'est qu'il faut être hyper honnête avec ses ambitions. C'est-à-dire que si vous, en fait, ce que vous voulez, c'est créer un asset, le modèle de collectif, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Si vous, en fait, ce que vous voulez, c'est surtout pas de management, etc. Bon, en fait, vous pouvez peut-être créer un collectif mais il restera d'une taille modeste, etc. Donc là-dessus, il faut être hyper honnête. Bonus. C'est quoi la suite pour nous ? Je crois que j'ai pas de slide. Non. Je vous spoil un truc. En fait, avec Bulldozer, on est en train, c'est une annonce qu'on va faire ce mois-ci, en fait, on est en train de lancer des nouveaux collectifs et en fait, ce qu'on veut, un espèce de studio de collectif. Vous voyez, il y a les start-up studios qui lancent des start-up et nous, on se veut un peu studio de collectif, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un peu des espèces de playbook à la création d'un collectif, à l'organisation, etc. Et du coup, on se dit, vu qu'on pense qu'il y a un vrai play à faire sur les collectifs, on va se mettre à lancer différents collectifs. Donc là, sur Q1, sur le premier trimestre, on a testé deux nouveaux collectifs avec une équipe dirigeante, on s'entend, mais du coup, qui va piloter la partie vente, etc. Et sur ce premier trimestre, on a validé les deux collectifs, donc on va en parler là dans le mois. Et puis, du coup, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est lancer comme ça des nouveaux collectifs sur différentes verticales, etc. Et qu'en fait, la marque Bulldozer devienne un peu cette espèce de référence de « Ah, mais tu ne connais pas les collectifs de freelance ? Tu ne connais pas Bulldozer ? » Que ce soit vraiment hyper logique, l'association des deux. Donc ça, c'est un peu notre ambition. Il y a plein d'enjeux bien évidemment comme vous pouvez deviner, mais un truc qui est très très intéressant, c'est qu'un membre du collectif, naturellement, il peut travailler aussi bien pour un collectif que pour un autre. Ça n'a absolument aucune importance. À partir du moment où les gens ont été formés sur les offres, ce qu'on attend d'eux, etc. Moi, j'appelle la personne, je lui dis « Je t'ai mis sur une mission commando, je t'ai mis sur une mission A, une mission B, une mission C. » Que ce soit le collectif A, B, C qui vendent la mission, ça n'a aucune importance. Et du coup, les gens ont vraiment cette liberté-là. Je pense, moi d'un point de vue vision aussi pour revenir là-dessus, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a des talents dans des boîtes qui sont un petit peu enfermés dans leur poste parce qu'ils ont des gros salaires, parce qu'ils ont un petit peu d'equity, mais en fait, ils se font fouetter par Jean-Mi dans l'open space et ils en ont marre et ils souhaitent se lancer en freelance, mais le freelancing, c'est l'insécurité. Donc moi, mon ambition avec Bulldozer, c'est justement d'arriver à créer une structure qui offre de la sécurité à ces talents-là. C'est-à-dire, moi, je suis un top talent, etc., je suis confiant, et limite, je fais un entretien avec Bulldozer pour savoir s'ils peuvent m'accepter avant que je démissionne et en fait, je démissionne en me disant, tu sais quoi, au pire, je vais avoir des clients avec Bulldozer et au pire, je vais bosser avec d'autres freelances et au pire, et je me ferai mon petit bise de mon côté et je prendrai mes vacances quand je veux et je mettrai le TGM que je veux et je mettrai machin, etc., et je gérerai mon truc de manière libre. Et moi, en fait, mon ambition vraiment avec le collectif, avec Bulldozer, c'est qu'on arrive à faire ce truc-là et je pense qu'on y arrivera. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire démissionner des top talents, mais je pense vraiment qu'il y a un moment donné où on y arrivera et c'est vraiment mon ambition. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, je veux faire démissionner les top talents, mais je pense qu'il y a un peu ce truc-là, c'est un peu l'ambition que j'ai, c'est d'arriver à faire en sorte que vraiment le freelancing soit plus vu comme une situation précaire d'insécurité, etc., parce qu'il y a des collectifs pour supporter, amener du bise, etc., etc.